Oui, toute disposition ou toute loi qui irait dans le sens, comme je le disais, du renforcement, de la consolidation du système partisan, des partis politiques, je dirais même d'éviter la transhumance politique et tout l'État qu'on a pu observer dans le fonctionnement de notre système partisan au Bénin. Et donc, c'est sans surprise qu'on assiste à l'entrée en vigueur, si on peut le dire ainsi, de ce nouveau code. Et donc, les partis politiques, maintenant, vont devoir se mettre au travail pour s'approprier ce nouveau code. Et l'avantage, si on peut l'appeler ainsi, c'est que vous avez une longue période, deux ans à peu près, avant la mise en œuvre effective de ce nouveau code. Donc, les partis ont suffisamment de temps pour investir le terrain et, en quelque sorte, pour se réorganiser et vraiment s'approprier ce nouveau instrument, puisque c'est celui-là qui va codifier, qui va réguler la marche des élections. Et donc, ça oblige aujourd'hui les différents partis politiques à se réorganiser, à se restructurer et à véritablement tracer leur avenir, parce que tout va se jouer autour de ce nouveau code, c'est-à-dire, comme l'avait si bien dit, c'est soit s'unir ou périr, c'est la fusion ou la disparition. Donc, ces différentes formations politiques qui ne sont pas présentes actuellement à l'Assemblée nationale vont devoir mettre en place les stratégies nécessaires pour s'allier certainement à l'un quelconque des différents blocs présents à l'Assemblée pour s'assurer, ne serait-ce qu'une survie. Et ça ne sera pas forcément dans le cadre de ce qu'ils ont appelé l'accord de gouvernance, parce que même avec l'accord de gouvernance, il faut avoir un certain seuil pour pouvoir être en mesure de participer même à cet accord de gouvernance. Donc, ça oblige ces différentes formations à fusionner de facto avec les grands ensembles qui sont en place actuellement. Donc, cela met en exergue une autre, je dirais, une autre des ambitions de ce nouveau code qui vise vraiment à avoir de très grands ensembles politiques. Et je finirai là-dessus. C'est vrai, on a entendu beaucoup de récrimination, mais on se rend compte, et comme je le disais, que les partis ont commencé déjà par tester, par, je dirais, s'approprier ce nouveau code, puisqu'on a, comme on a pu le constater, avant même la promulgation, il y a déjà eu les partis d'opposition qui, bien que, ayant des grèves contre le code, on dirait, on commençait par se mettre ensemble. Notamment les démocrates qui ont 28 députés à l'Assemblée nationale, juste, suffisant, pour participer à un ticket présidentiel, parlant de l'élection présidentielle, et la FCBE, qui est d'autres forces politiques d'opposition, la FCBE qui n'est pas à l'Assemblée nationale, qui dispose pour le moment de six maires. Il faudra, mais comment, justement ? Une anecdote assez intéressante, vous vous souvenez, il n'y a pas plus tard que quelques mois, on qualifiait les démocrates, considérait la FCBE comme ne faisant pas partie de l'opposition. Et donc, aujourd'hui, on se rend bien compte que... Bon, voilà. Bon, voilà.